La Boc est une initiative extrêmement heureuse qui vient à son heure puisque nous sommes à quelques encablures des prochaines élections locales. Or, tout le monde le sait, notre loi électorale exclut les candidatures indépendantes pour des raisons que personne ne peut justifier. Il s'y ajoute au demeurant que par rapport à notre passé, c'est une large régression démocratique. Quand Blaise Diagne a été élu en 1914 député du Sénégal, il n'a pas été présenté par un parti. Quand Ngalen de Diouf a été élu en 1909 conseiller général, il n'a pas été présenté par un parti. Quand il a remporté les élections en 1925, il n'a pas été présenté par un parti. Nous avons donc dans notre histoire des cas extrêmement nombreux d'éléments appartenant soit à la classe politique, soit à la classe société civile qui se sont portés candidats lors des élections sans que cela n'ait été le fait d'un parti politique en tant que tel. Même si après les gens se sont réclamés de tel ou tel courant politique, ce ne sont pas des partis politiques en tant que tel, qui ont pris en charge leur candidature et qui les ont présentés en tant que tel. Nous sommes donc en régression. Il s'y ajoute que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous interpelle. Elle apporte la preuve que notre législation électorale est en retard par rapport à cette décision. Il est vrai qu'elle ne date que du 14 juin dernier. Il faut donc que nous nous ajustions effectivement parce que nous sommes quand même un pays de démocratie et un pays de loi. Si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de se porter candidat à une élection, quelle qu'elle soit, nous avons l'obligation de l'intégrer dans notre droit positif.